Je vais essayer de jouer comme Tony G. Contre-nous un casque. Non, je ne peux pas faire ça, parce que je vais te tuer. C'est aussi Mme Fillac. Et là, elle a envie de jouer façon Tony G. C'est-à-dire blind, à l'aveugle, sans regarder ses cartes. La seule différence, c'est que Tony G, il avait fait croire qu'il avait joué blind, mais il avait bien regardé ses cartes. Là, le souci, c'est que JD14 n'a pas regardé du tout son jeu et elle décide de relancer à 15 000. C'est du few complet, les amis. On aurait dû la déguiser en Mère Noël là-dessus. Le cadeau de Degreadou. Alors, il joue contre une main complètement random. Il a top pair. Donc là, c'est clairement une situation. On a envie de tout mettre au milieu. Donc, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre tout au milieu de la meilleure des manières. Voilà, le petit race, 35 000. Et là, elle veut regarder ses cartes maintenant. Et voilà, 5 et 3. C'est du few. Ouais, c'est comment donner 15 000 dollars à Daniel Degreadou. On rappelle qu'on est en cash game, les amis. Oh là 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 là. Il se régale, le Canadien. Ouais, c'est fait, je pense, un tout petit peu trop... ...chauffé par la présence des caméras et l'envie de faire le show, justement. Alors, Daniel, c'est un meilleur joueur de poker que moi. Si je joue blinde, eh bien, en gros, il va être complètement perdu parce qu'il ne peut pas savoir exactement ce que j'ai dans la tête. Parce que je n'ai pas regardé mon jeu. Ok, d'accord. Donc, si elle part sur un concept comme celui-là, on n'est pas rendu. Non, mais je pense qu'on peut avoir une belle vidéo, du coup. Ouais, c'est clair. Allez, Jennifer face à Nacho Barbero, la star argentine. Elle a envie de... Elle a envie de... Bédi de revêtir son costume d'actrice, là, et de se mettre dans le personnage. Rôle de composition dans la peau de Tony G. Ouais, ouais, en insultant ses adversaires, en mettant la pression. Alors, elle a relancé. Elle a été payée deux fois, par Tony et par Barbero. Elle va trouver un joli flop, là, Jennifer, quand même, parce que tirage qu'un de par les deux bouts, backdoor couleurs. Le souci pour elle, c'est qu'il y a quand même Nacho qui a un jeu fort avec la top pair, top kicker. Il ne se laissera pas impressionner Nacho dans la vue d'autres. On va biter, forcément. Check, et derrière, elle dit, c'est un piège en se marrant. Je peux utiliser ce terme-là, je pense, en se gaussant. Alors, voilà, elle utilise le langage châtié de Tony G, qui est bipé, bien évidemment, et je pense qu'elle est partie pour relancer. Non, Tony G aurait décemment relancé dans cette main Jennifer. Oh, par contre, là, là, elle prend un de ses outs, où elle prend la dame, et là, normalement, 100% de chance de remporter cette main. Attention, attention à Nacho. Pour Nacho de bluffer, enfin, de bluffer, de faire coucher Jennifer, et si jamais, à un moment donné, il s'imaginait qu'elle avait un gros jeu, il y a déjà tellement au milieu que ce serait dur de s'en aller. Ah, ah. Il a réussi de faire 18 000. Ouais, personne ne s'attendait à ça. Allez, Nacho, la compliquée, avec quoi elle peut relancer ? Ouais, il y a des dames-valets dans son jeu, il y a peut-être effectivement des 9 et 10, il y a peut-être des brelans, qu'elle a décidé de check call et de check raise à la turn. Ouais, bien joué, Nacho. C'est tellement suspicieux. Il m'a regardé et j'ai regardé à elle, et j'ai dit, « Bon, laissage. » Ouais, montre-nous une carte, Jennifer. Allez, nouvelle main. Alors, Jennifer Tilly, vous a participé à d'autres émissions de poker que le Big Game ? Oh, oui, oui, oui. Elle a dû faire quelques apparitions dans Ice-Tex Poker. Je lance Poker After Dark, de manière assez sûre aussi. peut-être quelques tournois directement télévisés comme les NBC Challenges. À une époque, elle était vraiment in dans tout. On rappelle, tu l'as dit en préambule, mais son mari est Phil Lac, quand même un des joueurs qui a eu sa grande renommée à la fin des années 90, début des années 2000, qu'on voyait très souvent sur le World Poker Tour, sur les premières émissions, sur Canal+. Ah, oui, 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 c'était un habitué de ces tables finales avec Anthony Esfandiari, avec Daniel Degren, ou avec d'autres grands noms, Eric Lingren, notamment, des noms qui ont un petit peu disparu aujourd'hui. Et la paire de 5 contre As-Roi de Joe Hachem, le champion du monde, elle aime quand même attirer un petit peu la lumière sur elle. Jennifer, on ne peut pas lui enlever, et là, elle va faire brelan contre Top Pair. Des chances qu'elle a réussi à prendre un petit peu à Joe. Telle qui a attaqué le flop, payée par H&M. Ça va être très très dur pour Joe de s'en sortir. Tiens, elle va faire carré, donc de toute façon, elle va être accrochée à cette main jusqu'au bout. Et là, est-ce qu'elle décide de check-raise ? Ça ressemble quand même à un roi chez H&M. Elle est partie pour... Parce qu'elle aime bien relancer à chaque fois qu'elle a de jeu. Elle n'est pas trop dans le trap, Jenny. Oui, ça reste quand même encore une fois un petit peu suspicieux pour Joe qui ne surrelancera pas. Maintenant, on n'a pas vraiment d'intérêt. Soit elle est en bluff, soit elle a un jeu très très fort. Au minimum un 5. et derrière, on va faire... On va améliorer très légèrement chez H&M. Je n'ai pas grand-chose à l'histoire. Ah, c'est cool. Ouais. Je crois que ça gagne. Dégoûté. Dégoûté du ICF, ce n'est pas le problème. Alors, plein visage. Et nous, rapidement, sur la carrière d'actrice de Jennifer Keeley parce que c'est vrai qu'on se demande toujours un petit peu dans quoi elle a pu jouer juste pour vous donner quelques exemples de films sur lesquels vous avez pu la voir. Elle a joué dans toute la série Chucky. Ouais, ça va, Chucky. La fiancée de Chucky et compagnie. Je crois qu'ils étaient des films pseudo-horreurs que je n'ai jamais vus. Donc, je ne vais pas vous donner mon avis. Quel rôle elle avait là-dedans ? Je ne sais pas trop. Je pense... Je ne sais pas. Je ne les ai pas vus. Donc, je ne peux pas vous mentir. Après, je sais qu'elle a fait beaucoup de voix dans les dessins animés ou les films d'animation type Stuart Little ou Monstres et compagnie. Donc, voilà. Elle a joué dans quelques films comme Gay Tapant aussi dans les années 90 ou dans la série Claire de Lune qui avait permis à Bruce Willis de devenir une star. Aucune nomination. Aucune nomination. Pas dans les grands, grands, grands festivals. Non, aucune nomination dans les grands festivals. Dans des petits festivals fantastiques, oui. Pour la fiancée de Chucky. Oh, là, chez nous, une petite nomination. Meilleure actrice au Fanta Festival pour la fiancée de Chucky. Voilà, vous êtes contents. Vous l'avez. C'est la récompense. Elle m'a eu la récompense. Ah si, il a eu Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a été nominée pour Coup de feu sur Broadway. Ah ! qui apparemment a été son un de ses meilleurs meilleurs rôles. Et elle a joué aussi dans Menteur Menteur avec Jim Carrey. Voilà. On va aller regarder le film. Tony Jay qui a fait pendant ce temps-là la top pair avec le roi à la turn. Là, il va falloir qu'elle obtienne son Oscar si jamais elle veut réussir à faire passer Tony Jay. qui paye les 12 000. Elle est en bluff complet. Notre chère Jennifer et là maintenant elle va trouver un as qu'elle pense peut-être salvateur mais qui va l'emmener tout droit. à un endroit où elle voit les palais. Alors... Tony Jay qui a tenté un truc il a dit si tu veux on enlève l'as il est magique. Il est magique. Ah pour faire fonctionner les neurones à plein régime il n'y a pas mieux que Tony Jay. Il lui dit bah oui j'ai As-Roi bien sûr j'ai As-Roi. Tu veux que je joue comment ? Voilà. Si tu passes je t'assure que j'ai As-Roi ou Père de 7. mais il est magique. Je fais un peu moins cher si tu veux. Dans Cash Game on a le droit. C'est un show télé en plus un par-dessus tout ça. c'est payé. C'est payé. bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jouez bien et à ciao bye bye. Et ne faites pas ça chez vous non plus les amis. Tout ce qui a été fait dans cette vidéo a été réalisé par les Cascadeurs. salut salut. Salut salut.